Bonjour, c'est Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vous parlais de Heredity. Heredity, c'est un jeu coopératif et narratif pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus et des parties d'environ 150 minutes. C'est un jeu narratif en campagne, dans un univers post-apocalyptique où vous aurez 5 chapitres. Ces chapitres, vous allez devoir les jouer un par un. Le premier est un petit peu plus court que les autres, mais pour les suivants, vous pourrez tabler sur les 150 minutes annoncées. Dans Heredity, vous incarnez chacun et chacune les membres d'une famille dans un univers post-apocalyptique et vous allez donc explorer un petit peu les choses et essayer d'accomplir les prérequis de victoire d'un scénario. Ça va vraiment dépendre d'un scénario à l'autre et je ne vais pas vous spoiler, je vais vous expliquer comment fonctionne le jeu seulement en utilisant quelques éléments du tout premier scénario. Ici, par exemple, j'ai fait la mise en place que vous aurez au tout début de la partie et vous serez chez vous avec un plan de votre maison. Et vous voyez que nous avons un plan qui est double face et on peut regarder les cartes comme ceci qui ont le symbole retourné. Et donc, on entend des bruits un peu bizarres à l'extérieur, des bruits de moteur. On a un petit peu peur, on peut aller regarder aux fenêtres et on peut vérifier ce qui se passe. Voilà pour globalement ce qu'on va avoir. Maintenant, chaque joueur est représenté par des cartes double face et des jetons d'action et également une silhouette sur le plateau de jeu. Et ici, nous avons une frise de temps qui va être autant d'événements et on va devoir la dépiler à chaque tour. Lors d'un tour, les joueurs vont avoir trois jetons d'action à dépenser et ces jetons d'action, on va pouvoir les dépenser dans l'ordre qu'on le souhaite. On va pouvoir se coordonner pour faire plusieurs choses. On va pouvoir dépenser un jeton d'action en le plaçant sur un emplacement libre. Et vous voyez que mon personnage a plusieurs types d'actions. On va avoir des actions de déplacement qu'on peut grouper ensemble pour se déplacer plus vite. Et donc, ces actions de déplacement, elles vont tout simplement nous permettre d'évoluer dans l'environnement. On va avoir des actions de manipulation qui vont nous permettre de fouiller, de réparer, de bricoler. Des actions de dialogue et des actions d'observation. Ici, nous sommes dans le salon et on entend ces bruits, on sent menacé. Vous voyez que nous sommes au salon et en haut, il y a la chambre. Peut-être que les autres joueurs pourraient me persuader d'aller chercher la carabine qui semble être dans la chambre. Dans ce cas-là, je peux réaliser pour une action, une action contextuelle. Vous voyez qu'ici, nous avons l'icône de l'action d'exploration avec 110. Et je vais donc, par exemple, dépenser une action pour découvrir une nouvelle tuile et me déplacer dessus. Je vais donc venir chercher la carte 110 dans le paquet aventure. Elle l'a collée comme ceci avec l'entrée et je fais le déplacement pour rentrer dedans. Et donc, on va avoir la possibilité tout simplement de se déplacer comme ceci. Ici, j'observe que près du lit, près du bureau, il va y avoir quelque chose à regarder et là un événement. Pour une deuxième action, je pourrais très bien me déplacer ici. Et dès que je rentre dans une carte avec un cadre où on me dit attention événement avec un chiffre, je vais récupérer cet événement sans le lire et le mélanger aux événements en cours. Et ensuite, j'ai une troisième action. Et par exemple, pour une action d'observation, donc plus avec mes pieds mais désormais avec mes yeux, eh bien, je vais venir regarder ce qui se passe en 112. Qu'est-ce que c'est ? C'est mon bureau et effectivement, dans le bureau, je trouve une carabine. Cette carabine, elle a une encre pour nous indiquer où la placer. Si vous récupérez des armures, elles vont venir de l'autre côté de votre personnage. Et vous voyez que ici, nous avons une armure pour la tête, mais on peut avoir des vêtements. Alors ici, ça ne colle pas puisque c'est un masque à gaz et encore moins pour les bottes. On va pouvoir améliorer nos objets. Pour améliorer les objets, il va falloir faire une action de manipulation et payer des composants. Les composants, ce sont ces jetons-là que vous allez pouvoir récupérer un petit peu partout en fouillant. Et lorsque vous améliorez un objet, vous allez le retourner. Il aura des effets un peu plus performants. On va donc avoir des objets. Ces objets, on va pouvoir les utiliser également en réalisant des actions avec. Et certains autres objets, on pourra les utiliser comme armure. Par exemple, ce masque à gaz pourra accueillir un jeton de dégâts au moment où je devrais subir des dégâts à la place de mon personnage. Ici, j'ai réalisé l'entièreté de mes actions. Les autres joueurs vont se coordonner pour faire également les actions. Une fois que tout le monde a réalisé ces trois actions, on va faire la ligne d'événements. Et cette ligne d'événements, elle va être centrale. C'est un mécanisme qui va faire tout simplement évoluer le monde autour de vous. Le pion va commencer sur la carte famille et vous allez dépiler chaque carte dans le sens de lecture. Ici, il n'y en a pas encore. Mais une fois qu'on a fait ça, on retourne au début de la ligne et on va dépiler les cartes jusqu'à revenir à la carte famille. Alors attention, ces cartes narration, vous voyez qu'elles ont des sections. Les sections blanches sont des sections narratives qui vont vous donner des indications. Les sections noires, c'est ce qui va se passer quand vous placez la carte. Et la section rouge, c'est ce qui se place quand le pion t'en arrive dessus. Ici, nous avons premiers impacts et on doit retourner cette carte. Nous allons donc retourner cette carte et vous voyez que les encres ici ne sont plus de la même couleur. Et comme l'indique le maillon de chaîne de la carte, vous allez devoir placer la carte à un autre endroit où vous pouvez placer les encres. Et donc ici, nous avons des encres vertes, des encres bleues et en bas, des encres jaunes. Ensuite, on va passer à la carte suivante. La carte suivante qui s'appelle nos ennemis se rapproche. Elle va nous demander de mélanger le paquet d'événements et de récupérer deux cartes du paquet événements et de les placer dans la ligne de temps. Vous voyez que ici, les encres les font arriver de ce côté-là. On a un événement narratif, on va lire un texte narratif qui va nous indiquer qu'est-ce qui va pouvoir se passer et donc on va pouvoir prévoir ce qui va se passer. Par exemple ici, il y a un bruit sourd qui résonne depuis la porte du salon. Peut-être que quelqu'un entrera, peut-être que quelque chose se déclenchera, mais on sait que ça arrivera dans le salon. Et donc petit à petit, on va pouvoir un petit peu intuiter ce qui va se passer. Et une fois que nous avons appliqué toute la carte, nous allons passer à la carte suivante. Il s'agit de la carte famille. On récupère nos actions et on va pouvoir jouer un nouveau tour. Au fur et à mesure de votre exploration et le temps avançant, les événements vont peut-être se préciser. Et par exemple, il se pourrait que des pillards soient en train d'attaquer votre maison. En effet, c'est un univers post-apocalyptique dans lequel il y a des pillards. Et donc par exemple, imaginons que ce pillard, grâce à un événement, rentre par la fenêtre. Vous allez souvent avoir des cartes qui vont correspondre au personnage que vous allez trouver. Et donc ici, ce sont des événements que vous allez dépiler lors de la phase d'événement. Vous voyez que les pillards vont avoir un certain nombre de défenses, également un certain nombre de points de vie, mais également une intelligence artificielle qui va les faire se déplacer et qui va les faire interagir. On n'a pas que des pillards, bien entendu, et vous pourrez réagir à l'intrusion de ce pillard de plusieurs façons différentes. Ici, les pillards sont là pour vous passer à tabac, mais dans certaines situations, vous pourriez discuter, vous pourriez potentiellement également marchander avec eux ou fuir. Pour combattre un pillard, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous allez pouvoir utiliser vos équipements. Par exemple, pour une action, je pourrais utiliser cette carabine. Et cette carabine, elle fait 3 points de dégâts. En revanche, le pillard a déjà 3 points de défense, donc il va contrebalancer la frappe de ma carabine. Mais à chaque fois que vous attaquez, vous allez révéler une carte Karma qui va vous donner un modificateur. Ici, 3 plus 2, 5. Je retire les 3 points d'armure. Il me reste 2 points de dégâts lui à infliger. Il a un seul point de vie. Il sera donc retiré du plateau. Si vous choisissez de réagir à une situation donnée par la violence, le scénario s'adaptera en fonction. Et de la même manière, si vous restez pacifique, le scénario s'adaptera en fonction. Vous allez avoir une évolution du paquet de Karma qui va changer la donne et qui va potentiellement également changer la donne pour les scénarios suivants. Donc, il y a un héritage de ce que vous allez faire sur les scénarios suivants. Lorsque vous subissez des blessures, parce que bien entendu, les pillards ou les ennemis, s'ils s'activent, ils vont s'activer et ils vont vous infliger des points de dégâts. Et bien, ils vont tout simplement venir vous placer des pions de dégâts. Vous allez choisir l'emplacement que vous barrez. Si vous avez une armure, vous allez pouvoir l'endommager. Sinon, vous allez devoir endommager l'une de vos actions que vous ne pourrez plus réaliser. Vous pourrez bien entendu vous soigner, dépenser des actions pour retirer des jetons blessures. Si jamais vous avez une carte d'action qui est complètement pleine, et bien vous allez subir une blessure grave. Vous allez retourner votre carte côté blessé. Vous voyez que ici, Mev est blessé et désormais vous avez moins d'emplacements d'actions. Et lorsque vous avez retourné vos trois cartes et que vous êtes complètement remplis de blessures, on dit que vous êtes agonisant. Attention, c'est une des conditions de défaite. La carte famille vous indiquera comment les personnages agonisants peuvent mourir et donc faire perdre le scénario. On joue tous ensemble, on essaye de se coordonner. Donc on va essayer de survivre ensemble, de fuir ensemble et peut-être de combattre ensemble. Vous allez donc devoir évoluer tout au travers du scénario pour obtenir la victoire tout en évitant de devenir agonisant. Une fois que vous avez terminé le scénario, vous passez au chapitre suivant. Mais attention, les actes que vous avez commis dans le passé reviendront vous hanter dans le futur. Voilà pour Héréditis. C'est un jeu post-apocalyptique et coopératif dans lequel vous allez explorer des environnements hostiles et dans lequel il faudra choisir le cours des événements pour la suite. Maintenant, c'est à vous de jouer. A bientôt sur ludovox.fr